Ce n'est pas les événements politiques dont je parle, mais les événements de la vie de Christ. Dimanche dernier, nous avons suivi le Christ qui marche vers Jérusalem. Nous avons chanté Hosanna en agitant les rames comme les foules de Jérusalem. Quelques jours après, le Christ a fait un bon repas à ses disciples. Jeudi soir, il a lavé les pieds, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il les a amenés à Jetson-Value. Il a dit, veillez et priez. Mais les disciples avaient tellement bien mangé le repas de Vierge Marie avec les parents et les enfants. Ils sont tous dormis. Et pourtant, Jésus a dit trois fois, ils sont redormés, redormés, redormés. Mais ils ne pouvaient plus. La démarche, il dit, leurs yeux étaient tellement alournis, ils dorment. On l'a arrêté, Jésus. Les disciples avaient très bien compris ce qui se passe. Donc ils se sont tous barrés. Ils ont compris que pendant trois ans, on a soutenu le Christ. Tout allait bien. Maintenant, ça commence à chauffer. Maintenant, on vient d'arrêter Jésus-Roi. On a nuit. Donc, ils ont tous abandonné Jésus. Ils se sont barrés. Et Saint-Marc nous dit, il y avait un jeune homme qui s'est déroulé. Et puis, on l'a arrêté. Et il a fui tout nu. Ça peut se ressembler bizarre, mais je reviendrai sur cet événement. Vendredi matin. Donc déjà, jeudi soir, on a condamné à bord juste les grands prêtres et les sénédrants. Vendredi matin, on appelle chez Pilate, qui se lave les mains, comme nous le faisons tous les jours maintenant. Dissant que, ok, ça ne me regarde pas cette histoire. Donc, Jésus est crucifié. Pareil, les disciples ont très bien compris ce qui se passe. C'est pour cela que personne ne s'est approchée de la croix. Sauf Saint-Jean. Sûrement, ce n'est pas lui qui a eu la force. Parce qu'il était obligé d'accompagner la Vierge Marie. Donc, il y a au moins une personne, à cause du Vierge Marie, qui l'a suivi, qui est retrouvée au pied de la croix. Marie, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, les gens, trois femmes, un homme, qui était fidèle jusqu'au bout. Voyons bien, les femmes sont beaucoup plus fidèles que les messieurs. Et enfin, arrive dimanche matin. Samedi n'est là, ils ont tous perdu, ils ne savaient pas quoi faire. Dimanche matin, tôt le matin, Marie-Madeleine débarque au tombeau. Elle voulait enlever le corps de Christ. Elle découvre. Le tombeau est couvert. Elle n'a pas entré dedans. Elle n'a rien compris. Elle a couru tout de suite voir Jean et Pierre. Pourquoi elle l'a fait ? On a enlevé le corps de Christ. Pourquoi elle est arrivée à cette conclusion bizarre ? Parce que, elle a vu ce que les gens faisaient à Jésus. Elle était au pied de la croix. Elle a vu comment les gens traitaient Jésus. Elle a dit, on a tellement humilié cet homme. Ce n'est pas étonnant. Ils sont mis tout nus. Un jeune homme de 33 ans, être tout nu devant tout le monde, ce n'est pas évident. Humilier tellement. Parce que dans nos églises, on a toujours un petit tissu pour Jésus pour cacher sa nudité, mais il était tout nu sur la croix. On n'a pas respecté, même le cadavre, puisqu'on a transversé son corps, même après sa mort. Donc, on n'a pas respecté son cadavre. Donc, ce n'est pas étonnant. Ils ont même venu, ils ont même enlevé son corps, même le tombeau. Ils ont désacralisé sa tombe. Voilà, c'est le con. Donc, elle était partie. Elle couvre. Vous voyez, le dimanche de Pâques, les personnes courent. Marie-Madelec, elle court. Elle va aller quoi ? Jean-Yepsière dit, on a enlevé son corps. Les deux aussi, ils commencent à courir. Vous voyez, le matin de Pâques, commence avec trois personnes qui courent. Ça montre tout de suite la résurrection de Christ. Mets les gens en mouvement. Je vais courir entre la tombe et la maison, entre la maison et la tombe. Je vais partir à la recherche des gens. Je ne vais pas garder ce mystère de vide tout seul à moi. Je pars rencontrer mes co-disciples. Je vais leur dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Ces deux hommes, ils arrivent. Le jeune homme, le jeune, il court plus vite que l'autre, parce qu'il était plus âgé. Il arrive en premier, mais il n'en trouvera tout de suite. Tout de suite, le respect de l'aîné. Je sais, je suis arrivé un moment, mais je vais laisser passer l'autre avant moi. Donc, Pierre entre. Tous les deux, ils entrent. Qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent un vide, une absence. Personne n'a vu Jésus ressuscité. Ils ont rencontré le ressuscité. Personne n'était témoin de la résurrection. Ils étaient témoins de la personne ressuscité. Donc, ils entrent, ils découvrent un tombeau vide. Et, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Pourquoi ils arrivent à dire, il vit et il crue ? Dit saint Jean de lui-même. Il entre, il voit un ordre bien fait dans le tombeau. Vuit. Peut-être en nous constatant une absence, un vide, mais même dans cette absence, dans cet ordre, il y a un ordre dans ce vide. Il y a une paix qui règne dans ce lit. Peut-être dans ce lit, Dieu est absent. Le corps de Christ n'est plus là. Mais, il y a une paix interne qui reste. À cause de cette paix, cet homme peut dire, j'ai vu, j'ai cru. Qu'est-ce qu'il a vu ? Quand il est lit, il entre dans le tombeau, il aperçoit les longes posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les longes, mais roulé à part à sa place. Ce qu'il voit, un tombeau vide, les longes bien pliées, et il est ressuscité. C'est très peu, quand on demande, quelles sont les preuves de Jésus ressuscité. Preuve de Jésus ressuscité, il y a un tombeau vide, et il y a un ange bien roulé, bien vangé. Rien d'autre. Mais, ce que nous savons, ces hommes, ils ont rencontré Jésus-Christ après. Les personnes ont rencontré ce Christ qui disait, « La paix soit avec eux ! » Ces personnes ont rencontré, ils sont, « Je suis le vivant ! » Tout à l'heure, nous avons écouté un chant en lacrame, dans lequel on dit, « La mort et la vie s'affrontaient ! » En un duel prodigieux, le maître de la vie mourut. Vivant, il reine. Vie, la mort et la vie s'affrontaient. S'affrontaient, il y a 2000 ans. Et on a mis un ordre pour Jésus-Christ. Mais il est ressuscité. C'est ce que nous croyons. Parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, Saint Paul, pour nous dire, « Votre vie est cachée. » Oui, nous avons notre vie, nous connaissons plus ou moins bien notre vie, la vie des autres, surtout la vie des personnes qui sont dans notre famille. nous connaissons plus ou moins. Mais à cause de la résurrection, je peux dire, chacun de nous, nous sommes mystérieux. Nous sommes un mystère. Donc, la vie est cachée. C'est comme cette absence de l'atome, il y a quelque chose sur nous que les autres ont pensé, que c'est vide, qu'il n'y a rien dedans, où je ne vois pas bien. Mais sachez que notre vie est sacrée parce que le Christ est ressuscité. Notre vie est mystérieuse parce que le Christ est ressuscité. La plus grande partie de notre vie n'est pas sur cette terre, mais de notre côté. nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Alors, que devons le faire ce jour de Pâques ? Il y a un très ancien chant de Pâques qui dit pardonnons-t-on à cause de la résurrection. Qu'est-ce qui a permis ? Il y a deux personnes qui ont couru ensemble, Pierre et Jean. Tous les deux, ils arrivent à la même place, même lieu. Tous les deux, ils constatent les mêmes choses, c'est-à-dire le tombeau vide et les lingers roulés à part. Il y a un qui croit, l'autre n'a pas compris. Il y a un qui rentre dans la foi, l'autre n'a pas rentré dans la foi. Il y a un qui dit il est ressuscité. L'autre, il retourne le mystérieux. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que peut-être sur moi, je ne sais pas. Il y en a un qui est entré dans le pardon, l'autre n'est pas rentré dans le pardon. Le vôtre des saints. Il y avait deux personnes qui avaient suivi le Christ parmi les disciples, parmi les douze. Il y avait Pierre et Jean. Pierre, on ne pouvait pas rentrer dans le cercle des grands prêtres, dans la maison des grands prêtres. Jean, il avait réussi à entrer. il a eu des connaissances des personnes bien placées. C'est Jean qui fait rentrer Pierre, il s'en vient, bien tuer, mon copain, il va rentrer avec moi. Et en face de Jean, Pierre renie trois fois. et il y en a un qui entre en tant que disciple de Christ, l'autre renie et qui s'en bat. Et au pied de la croix, Jean était présent, Pierre était absent. sur moi, sur moi, si je pense, si je pense comme moi, à la fin de la journée, quand même, le mec qui a dit c'est le patron de tous, c'est le monsieur qui va gérer la future église catholique, sur toi, j'ai construit mon église, etc. mais il est disparu de la circulation, il a relié nos bras, il est parti, ben disons, quelle amitié. Mais ce qu'il y a d'expandidaire, le lendemain, le dimanche matin, tous les deux, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ça vous dit, qu'entre eux, il y avait une réconciliation qui s'est faite. Il y a un Jean qui a osé pardonner à son frère qui a relié nos mots lui. Parce qu'il est entré dans le pardon et la réconciliation, il était capable d'entrer dans la résurrection. Et bien, nous aussi, dans ce jour de Pâques, pardonnons-nous tout à cause de la résurrection. Que notre vie, toutes les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont trahi, qui nous ont livrés, ont pour faire le liste. Comme ce déceint de ce paix qui dit, Seigneur, tu sais bien, j'ai pardonné, tous ceux qui m'ont fait de mal. C'est tout en bas, d'ailleurs, j'ai une liste. N'est-ce pas ? Donc, nous avons une grande liste des personnes qui nous ont blessés. Mais je peux dire, aujourd'hui, 2021, résurrection de Jésus-Christ, je suis parti le matin de résurrection. Alors, on a été un confinement. et j'ai pardonné et j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait de mal. Je suis entré dans cette démarche de réconciliation. Et je repars d'où cette messe, d'où la résurrection de Jésus-Christ, libre, pardonné, sauvé, réconcilié, et il est, ayant dans mon cœur la paix de résocié. Alors, demandons cette grâce pour chacun de nous et pour notre part, grâce. Amen. Amen.